Salut tout le monde, c'est Paul Lacombe et aujourd'hui on va boire un café ensemble. Mes vacances se sont super bien passées, je crois que j'ai passé les meilleures vacances de ma vie. J'ai eu beaucoup de temps, c'était la première fois depuis très longtemps que j'ai eu autant de temps pour les vacances. C'était bien d'un côté pour se reposer, mais d'un autre côté c'était vraiment long aussi. Les terrains me manquent, en tout cas, j'ai bien profité de la famille, des amis et de ma femme. Couper le basket, j'adore faire du basket, j'adore regarder du basket. Mais quand j'ai du temps de libre, c'est vrai que j'essaie de mettre le basket de côté, de faire plein d'autres choses. L'été, j'adore avec mes amis faire du paddle, le paddle tennis, attention, pas le paddle sur l'eau. Je fais beaucoup de paddle et j'essaie d'en faire trois à quatre fois par semaine en général. C'est vraiment un sport qui me plaît et pour les articulations d'un basketeur en général, c'est beaucoup moins traumatisant. Donc c'est sympa, mais cet été, j'ai fait beaucoup de choses. Je fais pas mal de vélo aussi avec mon père. Je suis allé pas mal à la campagne pour me reposer et pour changer d'air un peu. Ça m'a fait du bien. La construction de l'équipe me plaît. Notamment, on a pris deux nouveaux joueurs français pour remplacer, par exemple, Lucas ou Baudian qui sont partis. Dans le profil, c'est pas tout à fait similaire, mais je sais que dans l'état d'esprit, pour les connaître, c'est top. C'est deux personnes, deux humains avant tout, avant d'être des basketeurs professionnels. Après, les nouveaux américains qui vont arriver, c'est vachement intéressant. En toute honnêteté, personnellement, je les connais pas. J'ai hâte de les rencontrer. J'ai hâte de rencontrer les personnes avant tout. Et j'ai hâte de reprendre la saison. Pour les Français, je les connais, notamment Hugo, avec qui j'ai déjà joué en équipe de France. Notamment au Rénus, on a eu un match contre la Russie. C'était assez primordial, je crois, en 2018 ou 2019, quelque chose comme ça. Et Sofiane, c'est tout différent, c'est plus particulier. C'est un garçon de chez moi, un petit de chez moi. Voilà, donc j'ai hâte de jouer avec lui pour essayer de lui apporter ce que je pourrais lui apporter. Mes motivations cette saison, forcément, collectivement, c'est de faire mieux que l'année dernière. L'an dernier, on a réussi à accrocher une place de play-off, même pu rêver en quart de finale. On était vraiment pas loin d'un exploit. Je pense que la SIG doit être dans le top 4 ou dans le top 6, au minimum. Je pense qu'on peut le faire, on en a les moyens, on en a les prétentions. Et c'est ce que je vais faire individuellement, en tout cas pour aider l'équipe, pour accrocher une belle place. Et voilà, et pourquoi pas aller au minimum en demi-finale. Après, je sais qu'il y a des équipes, notamment Monaco et Lasvel, qui aujourd'hui sont quand même mastotons par rapport au reste du championnat, ce qui est normal par rapport à l'Euroleague. Malgré tout, on l'a vu l'année dernière avec le Valois, qui a réussi à s'immiscer en finale. Voilà, on peut se permettre de rêver grand. Et on verra après, de toute façon, c'est souvent comme ça que ça marche, selon comment l'alchimie va prendre dans l'équipe. Mais avec la base de JFL qu'on a, on peut se permettre de voir haut, je pense, avec le coach aussi, notamment Massimo, qui connaît très bien le championnat. Et surtout, je n'en ai pas parlé, aller accrocher cette qualif pour la Champions League et faire au moins aussi bien en Champions League que l'année dernière. C'est une bonne question. J'aurais dit avant tout, je lui ai dit, aie confiance en toi le plus possible. J'avais déjà confiance en moi, mais peut-être pas assez. J'aurais dit, continue de travailler, surtout commence à travailler, parce que j'ai commencé à travailler malheureusement en arrivant à la SIG. J'ai peut-être perdu 2-3 ans. Bon, ça, il n'y a pas de regret aujourd'hui, parce que je suis fier de ce que j'ai fait. Et surtout, continue, et ça, je l'ai toujours fait, et continue de prendre autant de plaisir à faire ce sport que tu aimes tant. Pour ceux qui me connaissent, je me décrirais, j'adore rigoler, j'adore faire des blagues tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'adore être en communauté, être avec du monde, être entouré, que ce soit par mes amis ou la famille. C'est pour ça que ça a bien matché aussi quand je suis arrivé à la SIG. Je me suis fait tout de suite de très bons amis, que ce soit JB, Léo, que ce soit Lucas, Baudian, que ce soit le staff, voilà, d'un peu de partout. Et ça, ça me représente vraiment, j'ai besoin d'être entouré, j'ai besoin d'être avec du monde et j'ai besoin de rigoler tout le temps, même dans les moments durs. Et voilà, c'est qui je suis en dehors du terrain. Je sais contrôler le tempo d'un match sans être le joueur qui a la balle tout le temps. Je sais m'adapter à plein de situations. Je suis une sorte de couteau suisse, j'apprendrai ça à personne pour ceux qui connaissent un peu le basket. Je sais comment gérer les tempos de plus en plus et j'adore faire ça. Je ne suis pas celui qui a besoin forcément de la lumière, de marquer des points ou de faire des stats pour exister sur un terrain. Bien au contraire, j'aime avoir ce rôle. J'aime quand mes stats ne reflètent pas forcément l'importance que j'ai pu avoir sur le terrain. J'aime qu'on me dise ça à la fin d'un match, dire « Oh purée, tu n'as pas marqué beaucoup de points, mais tu as été important. » C'est la personne que j'aime être sur un terrain. Et surtout, j'aime prendre du plaisir ou donner du plaisir aux gens sur un terrain de basket. Mes endroits préférés de Strasbourg, c'est la place Clébert. Forcément, la place Clébert en plus. Il y a plein de commerces intéressants, notamment la FNAC. La FNAC, c'est un truc rigolo, mais c'est un truc que je préfère. J'adore le Vapiano des Halles. En plus, c'est un endroit pour moi un peu mythique parce que sur mon premier passage, avec les amis, on y était tout le temps. On avait notre rendez-vous avec les Français, qui étaient Axel Toupan, Antoine Djo, Romain Duport, Bengali Fofana. On s'y rendait souvent les veilles de match. C'était un peu notre endroit, notre cantine, on va dire. Donc voilà, en y revenant aujourd'hui, c'est toujours un peu nostalgique. Et j'adore aujourd'hui ce qui a ouvert depuis quelques années, même pas très longtemps, je crois. C'est le Basket for Bowler. J'adore aller y faire un tour, même si je n'achète rien, mais pour aller voir les dernières, les nouveautés, pour acheter des chaussures ou acheter des trucs à mes enfants. Voilà, c'est un magasin que j'adore aller faire un tour. Je n'ai pas fait de grandes études. Je me suis arrêté au bac. À l'époque, c'était le bac STG, communication. Je me suis arrêté après ça. La vie de sportif de haut niveau me l'a autorisé. Et j'ai bien fait de saisir cette opportunité, parce que ça a marché pour moi. Moi, j'adore le sport en général. J'aime beaucoup le foot. J'aime découvrir, j'aime regarder des séries sur le sport en général, sur tous les sports en général, pour voir comment les sportifs travaillent. Je n'ai aucunement l'intention de devenir préparateur physique ou ce genre de choses. Je n'en ai pas les facultés, mais j'adore me renseigner sur leur façon de travailler, que ce soit dans le vélo, dans la Formule 1, dans le tennis, dans le golf, dans tout plein de sports différents. Je suis à la recherche d'informations là-dessus. Je suis curieux par rapport à ça. J'adore les mangas. J'adore les mangas. Une grande passion qui s'est révélée en moi quand j'étais très jeune, grâce à Bengali Fufana et Ali Traoré notamment, avec qui j'échange encore aujourd'hui de temps en temps sur des nouveautés de mangas ou sur la continuité des séries de mangas qu'on regarde. J'essaie de la transmettre un peu à ma famille. Je suis assez fier parce que mon fils, il commence à aimer, même ma femme commence à aimer. Et puis j'adore l'OL. J'adore l'OL. Malheureusement, c'est dur ces dernières années. J'adore l'OL, mais j'ai hâte d'aller voir le Racing OL en ouverture du championnat cette année. Mon rêve de gosse, c'était vraiment de devenir professionnel, forcément de jouer à l'étranger, que ce soit en NBA ou en Europe. Oui, le fait d'accéder à la NBA aurait été mon rêve le plus fou, mais en grandissant, je n'en ai pas forcément. Je ne suis pas quelqu'un de forcément trop rêveur. Au contraire, j'aime avoir des ambitions accessibles. Je n'ai jamais eu forcément de rêve fou. Après, c'est vrai que j'ai toujours eu le souhait de jouer en équipe de France. C'était peut-être le rêve le plus fou que j'ai pu réaliser. Mais pour moi, un rêve fou, c'est un rêve plus ou moins inaccessible. En toute honnêteté, aujourd'hui, je n'en ai pas. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter avant tout la santé ? L'année dernière, j'ai eu la chance. Bon, il ne faut pas le dire parce que si je le dis, ça va m'arriver. Donc, je me tais. Vous aurez compris, je pense. Ce qu'on peut me souhaiter, en toute honnêteté, collectivement, un titre. Je pense qu'il y a des choses accessibles. Le titre de champion de France est quand même très loin parce que ce n'est pas évident. Mais par exemple, une Coupe de France ou une Leaders' Cup, c'est accessible. On a vu d'autres équipes faire des belles épopées. On sait que les clubs de Euroleague peuvent lâcher certains matchs, certaines compétitions. À nous de s'immiscer dans ces compétitions pour essayer d'aller grappiller un titre. Ça ferait du bien au club. Ça fait du bien toujours aux joueurs. Ça fait toujours du bien aux entités, aux équipes. Et ça garde des souvenirs à vie pour tout le monde. Voilà. Et au pire des cas, d'aller le plus loin possible dans les compétitions dans lesquelles on va s'engager, que ce soit la Champions League ou le championnat. Voilà. En tout cas, c'était un plaisir de boire un café avec vous et j'ai vraiment hâte de vous retrouver au Rhinus. Vous m'avez vraiment manqué. de la France. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.